... Nous sommes actuellement en cours à la fin de la 19e étape. A l'heure actuelle, la 20e sera marquée par des dépenses supplémentaires. Au contraire. Bien sûr, nous aurons. Évidemment également des dépenses pour l'acquisition de mobilier. Car les locaux nécessitent un certain type de meubles. Pourquoi ? Parce que les gens doivent certainement s'asseoir sur quelque chose et travailler sur quelque chose. L'équipement de bureau. Les prix ont également changé, mais je pense que cela ne dépasse pas, en effet, les limites convenues pour ne pas déraper. Nous avons déjà parlé, certainement, il y a un certain temps et à plusieurs reprises, que les paiements échelonnés que feront les investisseurs qui sont entrés aux dernières étapes ne seront pas perdus. Je pense que nous sommes actuellement, en fait, précisément à la fin de la 20e étape. Nous avons dit que le jalon de l'achèvement de la 20e étape sera la réception de l'acte de fin de construction. Est-ce que je le dis aussi ? Oui, certainement, en effet. Je ne pense pas et je ne crois pas que nous pourrons peut-être, certainement, absolument et probablement réussir du tout premier coup. On ne réussit pas du premier coup, même pour des raisons évidentes, car la Commission ne comprendra pas. Cela signifie qu'on a mal travaillé, n'est-ce pas ? C'est une blague, parce que nous savons qu'à l'arrivée, même pour la première section de la Commission, il est peu probable que nous parvenions à atteindre l'idéal. Il y aura de toute façon quelques remarques. En vérité, il ne corrige que maintenant la 19e étape dans le rituel. Je parle de la 19e étape, elle se termine, la 20e va commencer. Je me suis trompé, ça arrive. Voilà. Et ce que je veux dire, en fait, sur ce que je veux vraiment dire, sur cette 20e étape qui va bientôt arriver, c'est l'étape où nous réaliserons les travaux pour la mise en service de l'objet. Par conséquent, le lancement de tout l'équipement, non pas l'équipement d'ingénierie, mais spécifiquement l'équipement technologique, se fera, ainsi que la mise en place de la technologie, et bien, beaucoup d'autres choses. Cette étape sera marquée, disons-le ainsi, par des risques déjà minimaux et la remise la plus minimale. Et bien, c'est logique. C'est pourquoi la 20e étape est la dernière étape, où il y avait des remises substantielles et des réductions. La 20e étape sera, et bien certainement, et sans aucun doute, la plus importante et très significative. Et bien, de toute façon, tirez vos conclusions en analysant les faits et les données disponibles, et prenez vos décisions en considérant toutes les options possibles, ce que nous faisons et comment nous le faisons. Nous le mettons constamment en lumière. Nous montrons. Vous voyez où va votre argent. Voici ce qui arrive sur notre compte courant, et nous déposons donc, en fait, la création d'actifs matériels et immatériels, et l'évaluation. Ce n'est pas notre évaluation, mais celle des personnes qui viennent ici est plutôt bonne. Cette évaluation est basée sur plusieurs critères importants. Les personnes qui viennent ici, qu'elles soient des visiteurs réguliers ou des nouveaux arrivants, trouvent généralement que l'expérience est satisfaisante. Je me souviens qu'un camarade a dit, tu te souviens, il est venu, oui, Solomache, c'était lui, c'est ce fameux Solomache. En avez-vous entendu parler ? Oui, j'ai lu, j'ai regardé, mais là-bas, ils l'ont bien critiqué. Ah, c'est un artirente. Et c'est ici qu'il a commencé à augmenter les avis. Oui. Donc, ceux qui viennent, regardent, évaluent de leurs propres yeux, non pas d'après nos paroles, mais forment leur propre opinion sur ce qui a été fait. Comment cela se présente ? Eh bien, nous n'avons jamais imposé notre opinion, nous avons seulement expliqué ce qu'il fallait faire, et comment le faire. On peut affirmer, sans aucun doute, que nous achevons très bien la première étape de la réalisation du projet, qui est en effet la principale étape de construction, et nous l'achevons avec un résultat normal, un bon résultat. Bien qu'il y ait eu de nombreux problèmes et situations de crise, nous avons surmonté beaucoup de choses. Mais à ce jour, tout cela est juridiquement formalisé. Avez-vous maintenant une adresse postale ? Oui. Avez-vous des numéros cadastraux ? Oui. Y a-t-il un droit de propriété sur l'objet inachevé ? Oui, tout est là. Tout ce qui doit être. Ce qui identifie un objet, ce sont ses caractéristiques uniques et distinctives qui le différencient des autres. Maintenant, nous devons sûrement le terminer en toute sécurité et correctement, après l'achèvement, mis en service. Après cela, nous avons encore une étape importante. L'action consiste à racheter le terrain de manière significative. Qu'est-ce qui suivra ensuite ? Évaluation complète de l'ensemble de ce complexe d'actifs matériels et immatériels. C'est une véritable catastrophe des propriétés commerciales. La mise en balance, puis l'étape principale. Enfin, pas vraiment principale, mais comment dire ? Ce à quoi nous aspirions, c'est la réorganisation de la SARL en une autre forme juridique, la SA, l'actionnariat de la société. Eh bien, dans la transmission appropriée des actions Dolchka, il est crucial de bien comprendre les principes fondamentaux qui sous-tendent ces actions, afin d'assurer une exécution précise. Et ensuite, nous devons, dit-on, faire avancer cette petite locomotive, de manière à ce qu'elle commence à générer des résultats financiers pour tous. Alors, collègues, regardez combien d'étapes nous avons franchies, quel travail nous avons accompli, et combien il en reste à faire, pas tant que ça, pas tant que ça. Et nous avons traversé des moments très significatifs, très difficiles, laborieux, de crises et critiques, qui ont marqué notre parcours de manière indélébile, et ont forgé notre résilience face aux défis. Malgré tout ce qui s'est passé, l'équipe et tous les participants au projet ont dignement surmonté toutes ces épreuves, ont persévéré, ont gardé la foi, et ont affiché le résultat sur leur visage. Je vous félicite pour cela.